PSG, le retour aux affaires très sérieux de Lionel Messi de retour en France et sur les pelouses après le Sacre de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi n'a pas blagué contre l'Angesco, 2 à 0, 18e journée de Ligue 1, ce mercredi. Le retour du champion Alors qu'on n'avait plus revu Lionel Messi sur un terrain depuis le Sacre de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022, face à l'équipe de France, 3 à 3, 4TABA2, le 18 décembre dernier au Qatar, l'attaquant de 35 ans faisait son grand retour à la compétition ce mercredi soir, face à l'Angesco, 2 à 0. Si le PSG avait tranché dans le vif en n'organisant pas de célébration particulière au Parc des Princes pour l'honorer, une nouvelle fois, après la haie d'honneur au camp des loges et la remise d'un trophée des mains de Luis Campos, l'accueil du public parisien pour sa star Albi Céleste était la principale interrogation de la soirée. Dès l'échauffement, une bonne partie de la tribune boulogne a rapidement rendu hommage à Lionel Messi en entonnant le fameux « Messi, Messi, Messi » à l'égard de l'ancien capitaine du FC Barcelone. Globalement, cela s'est plutôt bien passé pour le septuple Ballon d'Or, qui a été applaudi en masse à l'annonce de son nom par le speaker au moment de donner l'identité du 11 du Paris SG. En ce qui concerne le terrain, à savoir le plus important, le natif de Rosario a fait bonne impression, faisant honneur à son nouveau statut de champion du monde. Il a plutôt bien lancé son match en étant l'auteur de l'avant-dernière passe décisive pour Nordi Moukielé sur l'ouverture du score signé Hugo Ekitik, 5e. Tout n'était tout de même pas parfait pour un Lionel Messi en mode diesel, qu'on a d'abord vu manquer de justesse dans le dernier geste, comme sur ses services à destination de Neymar puis Sergio Ramos en première période. « Je suis satisfait dans le sens où on renoue avec la victoire et du comportement de l'équipe », se félicitait Christophe Galtier au micro de Canal+, avant de souligner un point important. « On est post-mondial, c'est difficile de retrouver des repères. On est en train de tous se retrouver. Il manquait quelques connexions. Ce soir, ça a été par fréquence. » « Les choses ne sont pas simples. Chacun doit se retrouver dans les plans de jeu », lâchait le coach du PSG, comme pour expliquer les petits manqués de sa star argentine. Messi s'est distingué pour son retour. Malgré tout, Messi a affiché une belle volonté sur le prêt, faisant preuve de beaucoup d'envie et d'implication. Sa course non loin du poteau de corner pour empêcher le cuir de sortir en touche, avant de délivrer un amour de passe pour équitique aux abords de la surface, 27e, n'est certainement pas anodine. De quoi envoyer un message fort à ceux qui pouvaient douter de son implication après avoir soulevé le Graal au Qatar. « Balle au pied, on a retrouvé le Messi capable de déstabiliser les défenses, 35e, 89e, et distillant plusieurs caviar pour les siens après avoir attiré de nombreux joueurs dans un petit périmètre autour de lui, 40e, 76e. » La Pulga a de nouveau eu droit à une ovation du Parc des Princes après avoir donné un avantage confortable aux Franciliens et inscrit par la même occasion son 13e but de la saison en 20 matchs, 72e. Quelques drapeaux argentins ont même été, à ce moment, fièrement brandis du côté de la tribune Boulogne. A noter que sans un très bon pôle Bernardoni sur une tête de Sergio Ramos déposé par ses soins sur Coufran, 42e, il aurait pu dépasser Neymar au nombre de passes décisives distillées en Ligue 1 cette saison, 10 pour le Brésilien, 10 pour Messi, meilleur total du championnat. Tout le monde sait de quoi Léo Messi est capable. Il a marqué « On est très content pour lui, très content qu'il soit champion du monde. » « Maintenant, on doit profiter de son talent sur le terrain, c'est un privilège de jouer avec lui, de le voir tous les jours. » « Je crois que tous les joueurs et les supporters sont aussi contents pour lui, » confiait Fabien Ruiz au micro de Canal, alors que Messi n'est toujours pas venu saluer le cup au coup de sifflet final. « Quand Léo a le ballon, on sait qu'il peut trouver des passes que pas tout le monde ne peut trouver. » « C'est toujours un plaisir d'être avec Léo, » se réjouissait Nordi Moukiele à notre micro, en zone mixte après la rencontre. « Il est champion du monde, on est tout content pour lui. » « Je pense qu'il est aussi revenu avec le sourire, même s'il l'avait avant de partir. » « On est tout très content aussi pour Léo Car pour son retour aujourd'hui, il réussit à marquer. » « C'est une très bonne chose pour lui et pour nous aussi. » « Il est vraiment champion du monde, c'est ce qui lui manquait. » « Je suis content pour lui, il va revenir pour nous aider, on en aura besoin pour cette saison avec les matchs qui arrivent en champion ligue et en championnat. » Et l'ancien joueur du RB Leipzig, auteur d'une nouvelle prestation convaincante, d'insister sur l'importance de la présence de top joueurs comme Messi. « C'est comme quand Kylian est là, on sait que l'adversaire craint les joueurs comme Kylian, mais Léo. » « Il nous a beaucoup aidés aujourd'hui. » « Quand Léo a le ballon, on sait qu'il peut trouver des passes que pas tout le monde ne peut trouver. » « Il marque et fait un bon match, on est très content de l'avoir récupéré ce soir. » « Que les Parisiens se rassurent, Lionel Messi est bel et bien de retour, plus en forme et plus heureux que jamais, prêt à porter le PSG, peut-être, sur le toit de l'Europe en fin de saison. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. »